Ok les mecs, juste avant que la vidéo commence, je prends une petite minute à partir de maintenant pour vous parler de ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Donc dès à présent, allez vous abonner en masse en appuyant sur le petit bouton rouge et en activant la petite cloche à côté pour les notifications, c'est très important. C'est une chaîne qui parle surtout gaming, on teste énormément de jeux, il y a beaucoup de simulations parce que j'adore ça. Mais pas que, on traite aussi par moments la high tech, comme par exemple avec cette vidéo qui s'affiche sur le petit i en haut à droite de votre écran. Vous pouvez dès à présent aller la regarder, vous mettez pause sur celle-ci, vous allez la voir, vous vous abonnez à la chaîne, vous lâchez le petit like, ça, ça me fait plaisir, un petit commentaire pour me dire que vous êtes nouveau ou nouvelle. Sur cette vidéo, j'ai testé les deux derniers portables de chez Dodgy, donc le S95 Pro d'un côté et le Dodgy N100 de l'autre. Comme vous le savez, si vous êtes là depuis un moment, à chaque fois que Dodgy sort un nouveau modèle, il me l'envoie pour le tester sur la chaîne. C'est l'actualité high tech, moi ça me fait plaisir de vous présenter ça, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, étant donné que c'est deux portables qui sont très attendus par la communauté, surtout celui-ci, le S95 Pro. Donc si vous voulez en savoir plus, direction ma deuxième chaîne. Et vu qu'il me reste un petit peu de temps sur la minute qu'on s'était donnée, eh bien je vais finir par vous proposer de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en haut de votre écran, et puis je vais finir sur du hand speed. Une question qui revient souvent dans mes commentaires, c'est mais Jolathe, comment est-ce que tu fais pour nous sortir des miniatures tellement poétiques et si artistiques à chacune de tes vidéos ? C'est un travail de longue haleine, de recherche, de remise en question également. Oh là, elle sera parfaite celle-ci. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous l'attendiez, bienvenue dans les pires heures de call épisode. Numéro 3. La dernière fois, il y a eu très exactement 11 000 likes sur la vidéo. 11 000 1. Proverbe chinois, sois en amour avec toi-même avant d'aimer ton prochain. Bon cette fois-ci, je compte sur vous, est-ce qu'on peut faire péter ce record de likes ? On tente les 12 000 likes les mecs, ça ne va pas passer, mais qui ne tente rien à rien. Encore un proverbe chinois. Ils ont souvent raison les chinois. Alors pour cet épisode numéro 3, nous avons eu plus de 1200 commentaires. Je pense d'ailleurs que nous allons partir dans le top. Enfin, on va en zapper 2-3. D'ailleurs, merci pour ton intervention, Anus Deluxe. Ça fait plaisir. Pour un prochain épisode, les mecs, on va faire les pires motifs d'exclusion de cours. Donc je compte sur vous, vous me bombardez les commentaires sous la vidéo. Et peut-être que vous passerez à la télé pour l'épisode prochain. On ne sait pas. On commence avec Krause et Ruki qui nous dit, moi j'ai pris 2 heures de call pour une raison toute bête. Alors je n'ai pas encore lu la suite, mais je suppose qu'elle est magnifique. Petite parenthèse pour vous dire que des fois dans les commentaires, soit vous avez une imagination débordante, soit vous êtes de réels psychopathes. Non, je vous jure, il y en a, c'est pas en call qu'il faut les envoyer. C'est en prison. Vous êtes des tarés des fois. J'étais en troisième dans une vieille classe en anglais. Le cours était nul à mourir. Du coup, je m'amusais à prendre mon compas et je le mettais dans les trous qui étaient déjà dans le mur et je tournais. Ouais, c'est un jeu comme un autre, pourquoi pas ? Il y avait une poussière blanche qui sortait. Je la récoltais et je la jetais dans les cheveux de mes potes. C'était devenu la routine à chaque cours d'anglais. Waouh. Jusqu'au jour où j'ai tourné mon compas et j'ai senti qu'il n'y avait plus de résistance. Je regarde dans le trou et je vois le couloir voisin. J'ai été convoqué et j'ai pris deux heures. Likez pour qu'il le voit. Je l'ai vu, Krause. Tu vois, Krause ? Je te sens un peu stressé. Tu devrais te mettre au hand spinner. C'est une bonne thérapie. Ça relaxe, c'est cool, c'est tranquille, c'est... C'est bien. Naim qui nous dit, moi j'ai pris deux heures de call parce que j'ai crié sur le prof de maths comme quoi il avait faux. Et il niait. Mais j'avais raison. Et c'est peut-être pour ça qu'il t'a collé Naim, parce que t'avais raison. Il a eu tort et il ne voulait très certainement pas l'admettre. Offre-lui un hand spinner, ça pourrait le déstresser. Colibri qui nous dit, j'ai pris une heure de call pour avoir joué au bowling avec mon sac dans le couloir. On notera tout de même une petite précision et pas des moindres. Lucky était le prof. Je vous le dis les mecs, il y en a, c'est pas en call qu'il faut les envoyer. C'est... C'est tous les commentaires qui ont répondu à Colibri que j'adore. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Wow, seulement une heure, bien sûr. Xafire qui nous dit, je n'ai pris aucune heure de call, pourtant je suis un homme fourbe. Mais j'ai un pote en espagnol qui se faisait tout le temps exclure, car il chantait Despacito. Bon, je l'ai influencé, mais bon. Edith, il n'a jamais voulu arrêter, même avec ses exclusions. Oui, c'était complètement justifié. Hydrox qui nous dit, moi j'ai regardé TK78 en techno et le prof m'a dit que j'étais con comme une valise. C'est vrai que c'est con une valise, hein ? Electro, deux heures de call. Motif, Alex a mis de l'herbe dans sa bouche comme si je fumais. Pourquoi t'as mis de l'herbe dans ta bouche ? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? On veut savoir. Je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais moi dans mon collège, à chaque fois qu'ils tondaient la pelouse, gros, mais systématiquement, à midi, tu peux être sûr qu'on bouffait des épinards. Et ils étaient bons, c'est ça le pire. Mais ouais, je sais pas, coïncidence peut-être. Ou le cuisinier qui voulait nous faire chier. Mais à chaque fois qu'ils tondaient la pelouse, le midi, on se coltinaient des épinards à bouffer. Ah, la crème. Dianis qui nous dit, j'ai eu huit heures de call pour avoir piqué le cul de ma prof avec un bic. Gros, pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Est-ce que tu veux que je te pique le cul avec moins de spinner ? Et après, je te rentrerai une boule de noël dans le cul, surtout, sert pas trop des fesses, c'est fragile. J'ai le cul de sa prof avec un bic. Non, mais c'est en asile qu'il faut t'enfermer, mec. Deux heures de call pour avoir dit à un camarade, ta grand-mère a fait du bobsleigh. On a Gabrider qui répond en dessous, moi c'était du jet ski. MDR. Et va savoir si sa grand-mère, elle faisait pas réellement du bobsleigh. Eh ouais, mon gars, t'en sais rien. Où ça se trouve, elle fait du saut à l'élastique ? Zarfox qui nous dit, mon meilleur pote, à une heure de call, plus casier judiciaire, car pendant la pause de midi, il a volé une carotte à Carrefour et il s'est fait embarquer. C'était super drôle. Ouais, c'est surtout chaud, quoi. Pourquoi avoir volé une carotte à Carrefour ? Enfin, la question, c'est même pas à Carrefour, à Leclerc ou ce que tu veux, c'est pourquoi avoir volé une carotte ? Tu vois ce que je veux dire ? Elle est là, la vraie question. Il a un casier pour une carotte. Ouais, effectivement, c'est chaud, quoi. T'es là pour quoi, toi ? Double homicide volontaire avec violence et séquestration. Et toi, t'es là pour quoi ? Pour un cache de banque à ma armée. Et toi, t'es là pour quoi ? Moi, j'ai volé une carotte à Carrefour. Ah ouais, mon gars. Deux heures de call, raison, on m'a exclu quatre fois du même cours. Comment on se laisse possible ? Tout simplement en revenant par la fenêtre quand le prof tourne le dos. Et je veux dire, il a attendu quand même quatre fois avant de se rendre compte qu'il avait laissé la fenêtre ouverte. Il aurait pas pu la faire avant. J'ai eu trois heures de call pour avoir distribué une galette des rois en cours de maths. Et j'ai pas eu la fève. Alors là, une vie, vraiment, je comprends pas. Je trouve ça super injuste. C'est toi qu'aurais dû avoir la fève. Une heure de call pour avoir pris 17 tranches de pain à la cantine. En même temps, y'a que ça de bon. Non, par contre, là, honnêtement, heure de call injustifiée. Je veux dire, si tu prends 17 tranches de pain à la cantine et que tu les manges, je vois pas où est le problème. Tu payes la cantine. Surtout si tu prends rien d'autre que 17 tranches de pain, quoi. Une heure de call parce qu'avec mon pote, j'ai sniffé de la farine en physique chimie. C'est moins cher et ça marche. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche. Ah putain, j'adore. On aurait dit Bernard Canetti de comme j'aime, quoi. Non, gros, là, c'est pas en heure de call qu'il fallait vous envoyer. C'est en désintoxication directement, quoi. Là, y'a quelque chose qui va plus, là. Vraiment. Ne refaites surtout pas ça chez vous, les mecs. Je vous le déconseille. J'ai pris une heure de call parce que j'ai ouvert une porte avec un trombone. Et observation parce que j'ai fait un château en peau de colle. Ok, d'accord. On notera tout de même le côté très créatif. Il fallait faire ça en art plastique. Peut-être que t'aurais eu une bonne note en plus. Non, un château en peau de call, c'est original. Ma pireur de call motif frappe son camarade avec une bible en criant Infidèle ! Tu t'y attendais pas, celle-là ? Smiley, 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 smiley. Non, j'avoue, elle est pas mal, Yonix. Tu ferais un bon témoin de Jéhovah. J'ai pris deux semaines de call pour avoir visé la tête du directeur avec un petit laser rouge. Il était chauve. Pourquoi ces précisions ? Je comprends pas, franchement. Bon bah écoute, peut-être que ça y a fait pousser deux, trois cheveux sur sa tête. Johan qui nous dit, t'as raison, j'ai vu le cul, j'ai cliqué. Et bah tu vois, Johan, je suis content que t'aies cliqué pour ce cul. Soyons honnêtes, deux minutes, s'il n'y avait pas ce cul sur les miniatures. Est-ce que tu aurais cliqué, Johan ? La réponse est non, bien entendu. Et je te rassure que tu n'es pas tout seul, comme plus de 90% des gens qui m'ont découvert avec cette vidéo. S'il n'y avait pas ce cul sur la miniature, Johan, tu n'aurais pas pu t'apercevoir que je faisais des vidéos complètement exceptionnelles. Donc oui, Johan, je dis oui au cul. Nous disions oui au cul, et tu peux le remercier très fort, car c'est grâce à lui que tu m'as découvert. Et c'est avec une certaine fierté et une humilité à la fois que je peux te le dire, Johan. Oui, c'est un cul béni des dieux, merci à lui. Alicia qui nous dit, moi une fois j'ai eu une heure de colle à nettoyer la cantine car j'ai pris 5 sucres. Et bien tu vois, ton collègue qui est passé avant pour 17 tranches de pain, toi tu passes derrière avec 5 sucres. La moralité dans tout ça, n'abusons pas des bonnes choses de la vie, que ce soit le gluten ou le glucide. Consommons avec modération. Heure de colle injustifiée. Mais t'as peut-être évité le diabète. Laser Mix qui nous dit, moi j'ai eu un mot, s'enferme à plusieurs dans les toilettes. On était 12, MDR. Ah ouais, mais c'était des grandes toilettes ou... Non, parce qu'honnêtement, si c'est des toilettes turques, tu t'enfermes à 12 dedans, il y en a forcément un ou deux qui a les pieds dans la merde. Après, faut voir. Mais qu'est-ce que vous foutiez à 12 dans les chiottes, quoi ? C'est ça la question. Moi, j'ai eu deux heures de colle parce que j'ai gueulé Jeanne, au secours, quand mon prof m'a dit d'aller au tableau. Non, c'est bien dit, c'est bien placé, après faut voir le contexte, vous avez forcément tous la référence. Et si vous ne l'avez pas, je vous la mets tout de suite. Ouais, c'est l'original. Je me suis pris une heure de colle pour avoir frappé les fesses de ma prof en pensant que c'était ma copine. Aïe, coup dur pour Evan. Marc-Antoine qui nous dit, j'ai eu une heure de colle pour avoir toussé en plein milieu des explications du prof. Smile et qui pleurent. Lui, tu devrais lui offrir deux handspinners et je pense qu'il est beaucoup trop stressé ton prof. Après, t'as des profs qui sont tellement aigris, faut pas les faire chier. Regarde, moi par exemple, quand j'étais au collège, j'avais une prof d'histoire, elle pouvait pas me blairer, mais histoire vraie. Et je peux te garantir que si t'étais à côté de moi et que c'est toi qui toussais, c'est moi qui aurais pris. Même si toi, t'étais au fond de la classe et moi devant. D'ailleurs, je m'en souviens, elle me disait tout le temps, Jonathan, tu files d'un mauvais coton. Je vous jure, c'est la vérité. Et pourtant, je faisais jamais rien. C'est peut-être ça le souci en fait. J'ai pris deux heures de colle parce qu'un prof m'a frappé, mais comme c'est un prof, bah, ils ont pas pu lui foutre deux heures de colle. Donc, ils me les ont mis à moi. MDR. Ah ouais, là, c'est l'ironie du sort. Non, c'est vraiment pas de bol. Je pense que lui offrir deux handspinners, ça arrangera pas les choses. Lui, tu devrais le faire jouer à handspinner poyau. C'est encore plus détente que d'avoir des handspinners dans les mains. Tu vas voir, tu lui présentes le jeu, tu lui montes ma vidéo au pire. Tu lui suggères d'aller boire une petite tisane à la verveine citron. Et tu le laisses décompresser bien tranquillement, gentiment. Et puis, si ça va toujours pas, bah, tu lui offres deux handspinners avec ça. Ça devrait le calmer, je pense. C'est une bonne thérapie, les handspinners. Bon, écoutez les mecs, on va s'arrêter ici pour cette vidéo parce qu'il y a encore énormément de commentaires. Oubliez pas, vous me bombardez les commentaires sous la vidéo. Prochain épisode, ce sera les pires motifs d'exclusion de cours. Vous n'oubliez pas d'aller faire vos promos sur J2A avec le petit lien dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501